Et c'est parti pour cette rencontre ici au Zouderi avec le ballon dans les mains de la meneuse espagnole Ana Suarez. Et inscrit tous en première mi-temps 6 sur 6 à 3 points hallucinant Kekeli Elanga. Et oui ça rentre pour Kekeli Elanga aller sur sa lancée de son match parfait contre Bren mercredi dernier avec ses 18 points. Et Timapouille allait passer et ça va rentrer pour Timapouille l'interception. Et Timapouille qui remonte le ballon. Et Timapouille à 3 points. Et oui Timapouille on l'a dit depuis 2023 elle réalise des énormes performances Timapouille et ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Alors ce que Jordi Corneli pour l'instant c'est plus bien. Juste quand je vous parle de ce rythme justement juste quand je vous en parle Lucien sur la remise en jeu. C'est à dire que c'est même pas sur un tir raté ce n'est pas sur une situation on va dire de contre favorable. C'est littéralement remise en jeu on se projette vers l'avant. Alors qu'Alexis Peterson elle est bien prise depuis le début du match en défense. Là il a Lacan à 3 points oui ça rentre pour Angers qui va passer devant pour la première fois de ce match. Vous vous souvenez Lucien je l'attendais ce match. Timapouille elle aussi elle est passée dans cette défense angevine. C'est aussi peut-être une des clés de la réussite de son coaching. Peterson c'est pas ça en ce début de match encore une passe manquée. Timapouille qui traverse encore le terrain. La pouille aux oeufs d'or. Ah j'aime beaucoup. Ce soir elle est en feu Timapouille c'est déjà son dixième point je crois. Elle a déjà passé la barre des dix points avec ce panier. C'est brouillon à part de Rochemandé mais ça retombe dans les mains de Coline Franchelin qui prend le shoot. En première attention ! Attention Coline Franchelin ! Sonne mon pierre, Anna Suarez allez ! Bah oui personne ne monte dessus évidemment ! La sanction ! Évidemment Anna Suarez ! L'expérience de l'Espagnol. Il n'y a pas de pression sur elle. Et bien ça dégaine. Et alors qu'on n'a pas encore vu Kalina Mosqueda. Regardez elle va me faire mentir. Et bien voilà ! Et oui ! Et bien voilà ! Et allez ! Voilà mécréant ! Elle avait été très performante notamment en play-off en 2019 où elle tournait à 15 points. 5 rebonds, 3 passes de moyenne. La belle passe à terre. J'en ai dit Cornéli ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu mais elle continue son récital dans la raquette de la roche. A imposer sa puissance, sa taille. Donc vraiment une première mi-temps très intéressante de Leila. Et bien justement la voici. Alors une sixième ! Une sixième ! 30 secondes ! Et Cornéli, elle qui est tout simplement incroyable dans cette première mi-temps. Victoire d'un petit point. Océane Montpierre. Et non ! Ça ne rentrera pas. Et 5 points d'avance pour Angers à la fin de cette première mi-temps. 37 roche-vendée, 42 angers. Et bien écoutez Angelo, petite sensation ici à la salle des Oudéry. A domicile, Roche-vendée n'arrive pas à passer devant. Et c'est le plus gros écart du match. Allez c'est reparti pour ce match. Ce troisième quartan entre la Roche-vendée et Angers. La onzième journée, le derby de l'Ouest sur Sport en France. Et avec le ballon dans les mains de Tima Pouillet. C'est une joueuse d'avenir. On aura sûrement l'occasion de la voir. Tiffany Clark encore une fois avec la faute. Avec la faute, le up and under classique. On fait sauter la défense, on repasse par en dessous. Est-ce que vous savez ce qu'elle est au visage, Leïla Lacan ? Tiffany Clark encore une fois ! Elle est en train d'imposer sa puissance dans la raquette et elle est inarrêtable. Exactement. Elle verrouille parfaitement les prises de position dévastatrices. Et surtout si Tima Pouillet... Elle s'est enlevée la passe dans le trailer ! Oh là là ! Avec la faute ! Tiffany Clark ! Vous voyez comment ça peut aller vite avec Roche-vendée, Lucien ? Eh oui Roche-vendée qui est repassé devant. Oh là là ! J'ai l'impression que Tiffany Clark a inscrit presque tous les points de la Roche-vendée sur ses débuts de quartan. Troisième quartan, oui. Elle s'est enfermée, très bonne défense là. Et regardez-moi, cette contre-attaque décolle ! Et bien sûr ! Cette contre-attaque décolle Lucien, pas un triple posé. La passe transversale, parfaitement placée. Le shoot, on l'a dit, gauche-droite, on place les hanches, on déclenche. Tout est parfait sur cette action. C'était parfait. Qui n'est pas autorisé à s'installer. Alors elle s'écarte. Encore une fois ! Il y a de la réussite à trois points pour les Angevines. Et qui repasse devant une fois de plus. Izzy Sarondo. Le dessert caché. Et une petite défense de zone de l'autre côté aussi. Et Lacan à trois points encore. Longue distance, mais tout rentre dans ce match. Tout réussit aux Angevines pour l'instant. Leïla. Lacan, non, pas encore. Une fois ! C'est pas possible ! Leïla Lacan, mais quel match elle nous sort ! Sacré plateau quand même. Oui. Oh, le petit bijou de jeu à trois ! Avec la faute, s'il vous plaît, Madame Elanga. Le jeu en triangle, Lucien. Le jeu en triangle. Allez, Izzy Sarondo. Oh, la l'on perdue ! L'interception de Seyad-Montpierre ! Et Coline Franchelin peut-être encore une fois ! La finition ! Franchelin qui utilise parfaitement son corps pour protéger le repli défensif. Et au final, ce changement en défense de zone. Leïla Lacan qui continue à prendre ses responsabilités ! Oh, ce tire ! Elle est sur un nuage ! Leïla Lacan, elle est en train de réaliser peut-être son meilleur match de la saison. Alexis Peterson ! Oh, la la ! Oh, la la ! Douze points désormais pour Peterson. Réussite insolente, longue distance. Peterson, Lacan, ballon à Roche-Vendée. Allez, la passe. Ça prend le shoot ! Il va pouille ! Dans le corner ! C'est parfait pour la Roche-Vendée. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Recoller à deux petits points à plus de 6 minutes de la fin du match. Il reste du temps. Évidemment, tout est possible. Avec expérience et une fois de plus. Elle a hésité. Elle a hésité. Kekeli Elanga et sa Timapu qui lance. Gaisel Soder toute seule en contre-attaque. La Roche-Vendée qui revient dangereusement au score. De sa joueuse intérieure qui court. Oh ! Et en plus, et en plus, Roche-Vendée qui récupère le ballon, Lucien. Puisque Peterson touche le ballon qui littéralement lui a été renvoyé dessus. Oh, Tiffany Clark qui vient fondre sur Alexis Peterson. Et bien voilà, on l'a. Ce match serré, ce derby de l'Ouest qui tient toutes ses promesses sur Sport en France. On espère que vous êtes avec nous pour vivre ce money time. Alexis Peterson. Elle en avait loupé un avant. Et la monte ! C'est exceptionnel ! Elle vient d'en louper un juste avant. Mais elle ne panique pas, elle reprend. Et alors que c'est Jasmine Bailey, j'ai dit Peterson. J'ai tellement l'habitude de voir shooter la meneuse d'exception. Mais Bailey dans ce domaine, on sait qu'elle sait aussi y faire. Je vous parlais d'Izisa Rondo. Et bien vous voyez, c'est la fin du match. C'est une joueur... Et voilà, ce petit bijou, la passe laser qui sanctionne. Et bien merci, j'adore quand les joueuses et les joueurs me permettent de pouvoir justifier mes propos. Un peu plus de deux minutes à jouer dans cette partie. Quatre points d'avance pour Angers. Le ballon dans les mains de Jasmine Bailey qui distribue. Et Peterson ! Peterson ! Incroyable ! Ce pas à Soares qui arrive à mettre sa main sur... Le ballon est... Oh, tout est relancé. Encore une fois, on ne cesse de le répéter. Ce match n'est pas terminé. Oh là 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 ! Quel match ! Ils ont les joueuses pour les mettre les paniers, Lucien. Alors qu'on voit Leïla Lacan un peu de mal à voir. Tellement le public est debout. Leïla Lacan ! La balle perdue ! La balle perdue ! Il y aura une dernière possession pour la Roche-Vendée. Et pour peut-être tenter d'égaliser, ou qui sait, de remporter ce match. Et bon, qu'on donne... Kalina Moskeda-Levis. On donne à Tiffany Clark. Et Clark ! Oh ! Et c'est Leïla Lacan ! Qui en plus accélère ! Et c'est terminé ! Et... Lacan ! On va voir, à mon avis, ça va être peut-être compliqué. Et c'est terminé ! Angers s'impose sur le terrain de la Roche-Vendée de 3.82 à 85. Et les belles images, évidemment, elle fait du bien cette quatrième victoire de la saison pour les Angevines. Contre un membre du top 5, Roche-Vendée. Enfin, du coup, non, qui ne sera pas dans le top 5, qui restera à la sixième place. Et elle fait du bien cette victoire pour les Angevines avec une Leïla Lacan, auteure d'un match XXL ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada